Nous, dans notre éducation, nous a dit voilà, tu es ça. Et en fait, la mère, elle veut nous montrer que nous, nous sommes tout ça. Que ça, c'est l'homme global. La mère, là, elle veut nous conduire vers notre âme. Donc en fait, elle veut nous conduire, notre âme, elle est ici dans le monde des archanges. Donc elle veut quelque part nous conduire vers le père. Mais nous, les humains, nous ne sommes pas éduqués dans la connaissance de nous-mêmes. Et sans se connaître soi-même, sans être dans la connaissance de soi, on ne peut pas aller vers son âme, on ne peut pas vivre avec son âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la mère, elle veut nous conduire vers une connaissance de notre être global, de notre être universel, de ce que nous sommes réellement. Parce que nous, on nous a appris qu'on était un corps. Et qu'il n'y avait que ce corps qui comptait. Donc nous, dans notre éducation, on nous a dit voilà, tu es ça. Mais elle, la mère, elle veut nous amener à la réelle connaissance de ce que nous sommes. Et en fait, la mère, elle veut nous montrer que nous, nous sommes tout ça. Que ça, c'est l'homme global. Et le royaume de la mère, dans son ensemble, c'est tout ça. Quand la mère, elle veut nous conduire vers notre âme, elle dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais qu'est-ce qu'elle est, elle, la mère ? Elle est la pierre, elle est la plante, elle est l'animal, elle est l'homme. Et là, on peut placer les éléments, parce qu'elle nous a premièrement parlé des éléments. Donc ici, on a la terre, l'eau, l'air et le feu. Pour aller vers le Père, l'homme doit se reconstruire. Et se reconstruire, ça passe par la connaissance de savoir qui tu es dans la globalité des mondes. Parce que nous ne sommes pas juste un corps. Nous ne sommes pas juste une personnalité. Nous ne sommes pas juste un monde enfermé. Je sais que c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit, voilà, tu es ceci, tu es cela. On te donne un nom même. On te dit, voilà, tu es cela, tu viens de telle famille. Et donc, très jeune, tu t'identifies à ton corps, tu te crées une personnalité, et tu te dis, voilà, je suis cela. Et quand tu vas dans la nature, tu te dis, la pierre, c'est une pierre. La plante, c'est une plante. L'animal, c'est un animal. Séparé. Qui n'est pas avec moi, en fin de compte. Et même, il y en a qui vont jusqu'à penser que la pierre n'a pas d'âme, que la plante n'a pas d'âme, que l'animal n'a pas d'âme, et que seul l'homme est vivant, que seul l'homme a de l'intérêt et une existence. Mais la mer, elle, c'est ce qu'elle nous a montré quand on a commencé à la rencontrer, c'est que tout ce monde, c'est un monde d'illusions. Et elle appelait ça d'ailleurs la philosophie occidentale. Et que si on veut aller vers le Père, parce qu'on parle d'aller vers notre âme, donc vers le Père, vers les anges, vers les archanges, parce que notre âme éternelle, immortelle, elle vit avec les archanges. Si on veut aller vers notre âme, vers les anges, vers les mondes supérieurs, on doit retrouver c'est quoi l'homme dans sa globalité. Et l'homme, il est lié à la mer, en fin de compte. On pourrait dire que, parce qu'on parle que l'homme est la quatrième lettre du nom de Dieu. La première, ce sont les dieux, la deuxième, les archanges, la troisième, les anges, et la quatrième, l'homme. Mais l'homme, on le met ici, mais comme je vous le disais, en réalité, il est tout ça. L'homme, c'est tout ça. L'homme, c'est la pierre, l'homme, c'est la plante, l'homme, c'est l'animal, l'homme, c'est les esprits, c'est les génies, c'est les égrégores. L'homme global, c'est-à-dire que, combien de fois Olivier nous avait dit, mais nous n'existons pas, l'homme n'existe pas. Oui, l'homme tel qu'il a été créé par la philosophie occidentale, n'existe pas. Et l'homme, tel qu'il devrait être, il est à créer aujourd'hui. Et la mer, elle nous conduit exactement vers ça. Parce que quand elle veut nous conduire vers notre âme, elle nous conduit sur un chemin pour vivre avec notre âme jusque dans le monde physique, jusque dans le monde terrestre. Et ça passe par la formation du corps de l'homme global. Aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est exactement où nous en sommes. Alors, j'ai l'impression qu'on ne veut pas vraiment le faire, parce que quand on voit le nombre qu'on est dans cette salle, on a l'impression que on ne veut pas vraiment aller sur ce chemin. Et je peux comprendre, parce que ce n'est pas forcément un chemin facile. mais aujourd'hui, si on veut être en accord avec les mondes supérieurs, c'est ce chemin qu'on doit prendre. Et ce que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est que tout ce que la mer nous a dit sur l'âme, sur le fait que tu viens d'un monde supérieur et que tu portes en toi une mémoire, la mémoire de ton âme, et que tu dois réveiller cette mémoire, que pour ça, tu dois séparer le subtil de l'épée, que l'épée, en fin de compte, c'est toute cette grossièreté qu'on nous a mis à l'intérieur de nous, de dire, tu es un homme, tu es un être supérieur, les animaux n'ont pas de valeur, les plantes n'existent pas, elles sont juste là pour te servir, les pierres n'ont aucune existence. j'aimerais vous montrer à quel point aujourd'hui, la mer, elle veut nous reconnecter avec nous-mêmes, mais que nous-mêmes, c'est beaucoup plus large que ce qu'on s'imagine. La mer, elle veut premièrement nous reconduire vers la pierre. Si tu veux te reconstruire un corps, tu dois d'abord commencer par la base, et la base, c'est la terre, les pierres. Pour ça, tu dois retourner vers la nature et tu dois tisser un contact et un lien, parce que pour aller vers notre âme, pour aller vers le Père, il faut passer par la mer, c'est ce qu'elle nous dit, et c'est un chemin universel qui a toujours existé. Ça a toujours été de cette façon que ça a fonctionné. Jamais un homme n'a pu aller vers les dieux, les mondes supérieurs sans avoir un corps, sans être passé par la mer. Tout le monde l'a fait. Bouddha, il est retourné dans la nature, il a médité auprès de la mer. Jésus, il a été formé dans la communauté essénienne. Et les esséniens de cette époque, ils connaissaient tous ces secrets. Les égyptiens, ils étaient formés dans les temples d'Isis, Athor, ils étaient formés dans les mystères de la mer. Ce qu'elle veut, la mer, c'est que pour que tu retrouves ton âme, pour que tu t'approches de nouveau de ce que tu es réellement, dans ton être vrai, authentique, éternel et immortel, elle veut que tu retournes vers toi-même. Et toi-même, c'est premièrement les pierres. Elle veut que tu sortes de ton monde intérieur, de tes croyances, de ton éducation, de ta personnalité, et que tu retrouves la simplicité d'être dans la nature, d'être avec elle et de faire l'expérience, par exemple, d'être une pierre et de devenir une pierre. D'ailleurs, si tu as fait ton initiation à la mer, c'est ce qu'elle t'a enseigné. Elle t'a dit, voilà, viens vers moi et abandonne-toi. Abandonne-toi à la terre, abandonne-toi à l'eau, fais l'expérience de l'eau, d'être de l'eau, d'être la rivière, fais l'expérience de t'abandonner pendant quelques heures pour être autre chose que ce que tu crois être. Fais l'expérience d'être avec l'air, d'être avec le soleil, avec le feu. Donc, voyez, ce que j'aimerais vous montrer en fin de compte, c'est que la mer veut nous conduire dans le réel mais à un point réel, dans le sens que si on veut être avec elle et si on veut réellement aller vivre avec notre âme, on doit faire ces expériences. Et la mer, elle nous montre ses enseignements. Ce n'est pas tant pour nous enseigner, pour nous dire des choses, ce n'est pas pour nous décrire tous les mondes, de l'âme et tout ça. C'est une invitation. C'est que la mer, elle veut forcément, elle dit des choses, elle nous donne des enseignements comme pour nous orienter, nous guider. Mais dans le fond, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut qu'on le fasse. elle nous tend la main, elle nous, c'est comme un, voilà, comme ton père, ta mère qui te montre à faire quelque chose. Et là, aujourd'hui, elle nous tend la main. Elle nous tend la main, elle nous dit, voilà mes enfants, je vous prends par la main et c'est comme ça qu'on fait. D'abord, tu dois rétablir un lien avec les pierres. Ensuite, donc la pierre, c'est la stabilité, le côté stable, inébranlable, comment dire, c'est ton corps de terre en fin de compte. Et on pourrait dire que c'est la vertu, c'est la vertu de la concentration. Donc la mère, elle veut que tu apprennes à être comme une pierre, c'est-à-dire à te concentrer et à toi-même être une concentration. Par exemple, en ce moment, c'est le meilleur moment pour voir si tu sais être comme une pierre. Parce qu'en ce moment, vous l'avez vu, il y a peut-être beaucoup d'influence dans la nation essénienne. il y a du vent, une tempête, des courants en fin de compte qui sont là. Eh bien, si tu es avec la mer, tous ces courants, ils ne peuvent pas te toucher. Parce que tu sais être une pierre, parce que tu es avec la terre, avec le monde minéral. Et si tu es avec le monde minéral, tu es concentré. tu es concentré sur toi, sur ton âme, sur ce que tu as à faire, sur ta mission, sur ce que tu portes. Et tu le fais. Et tu n'es pas instable. La pierre, elle n'est pas instable. La montagne, elle n'est pas instable. Il n'y a rien qui peut la déconcentrer. Il n'y a rien qui peut la détourner. Si aujourd'hui, tu es comme une pierre, alors tu peux traverser la tempête. Et la mer, c'est ce qu'elle veut. La mer, elle veut que tu sois d'abord comme une pierre, premièrement. Ensuite, la mer, elle va te conduire vers le végétal. Tout ça, une pierre, une plante, un animal, tout ça, il ne faut pas oublier que c'est toi. Que c'est une partie de ton être. et de ton corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment oublié. On a pensé qu'on était nous, des hommes. Et qu'il y avait les animaux, qu'il y avait les plantes et qu'il y avait les pierres comme des règnes séparés. Mais si vous regardez le corps de l'homme, physiquement même, on a tous les règnes dedans. La pierre sont les os. La plante, le système sanguin. le sang, tout ce qui circule, l'eau, l'animal. Alors, je ne sais pas quel système serait-ce, ce n'est pas le système lymphatique. Je ne m'y connais pas vraiment suffisamment là-dedans. Mais je sais qu'il y a de nombreux systèmes à l'intérieur du corps qui manifestent en fin de compte les règnes. et l'homme, le système nerveux. Avec tous les nerfs, toutes les impulsions, la pensée, le feu, on retrouve toujours les éléments, on retrouve toujours les règnes sous différentes formes. Donc, l'homme, nous, les êtres humains, nous sommes la condensation de tous les règnes. et lorsque la mère nous dit qu'on ne peut pas aller vers le Père sans passer par elle, c'est qu'on ne peut pas aller vers le Père sans se reconnecter à cette vérité à l'intérieur de nous, à cette vérité qu'avant d'être un homme, nous avons été une pierre, qu'avant d'être un homme, un être humain, nous avons été une plante, avant d'être un homme, nous avons été un animal. Et aujourd'hui, nous sommes des hommes. Notre course, c'est arrêter à l'homme. Mais, elle doit se continuer. C'est ce qui est dit, c'est ce que les archanges nous ont enseigné. Elle doit se continuer jusqu'à l'ange. Aujourd'hui, nous devons passer à la sphère de l'ange. Mais, nous ne sommes pas réellement des hommes encore. Parce que l'homme n'a pas été abouti, il n'a pas été fini. Donc, aujourd'hui, la mère, pour nous conduire vers l'ange, elle nous amène à redevenir des hommes. Donc, une fois qu'on a rencontré le règne minéral à l'intérieur de soi, qu'on est devenu une pierre, qu'on a un corps de terre, réellement, qu'on a éveillé les vertus avec la mer, qu'on a éveillé les vertus de son corps de terre, alors là, on s'approche de l'eau et du monde végétal. Et là, l'homme doit reconquérir le lien avec le monde végétal. Le monde végétal, c'est la force, c'est la volonté. Vous voyez une plante qui pousse, il y a même des plantes qui ont la force de briser le bitume. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi j'en ai déjà vu, des plantes qui sortent à travers une route de bitume et qui l'explosent totalement et qui, en fin de compte, elles suivent leur aspiration parce que la plante, elle aspire au soleil, elle aspire à la grandeur, à la lumière. Dans l'homme, la plante, c'est ça, c'est notre volonté, c'est notre force, c'est notre capacité à être créateur et à créer des mondes parce que la plante, elle crée un fruit, elle crée une graine. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il crée ? Qu'est-ce qu'il met au monde ? Qu'est-ce qu'il engendre ? Ça, c'est la plante. Et nous, nous devons réveiller ça. C'est-à-dire, nous devons nous reconnecter à la force du règne végétale qui fait que tu redeviens un être créateur. Tu es stable, posé, tu es un être stable par les pierres, tu es enraciné. Et, tu deviens créateur. Tu grandis et tu fais apparaître des choses. La plante, elle fait apparaître un fruit. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait apparaître ? Eh bien, si c'est un être de lumière, il va faire apparaître une belle œuvre, il va faire apparaître un livre, un chant, un rituel, une maison, une chaise peut-être, il va faire des objets, il va être un créateur. Ensuite, je vous parle toujours de la même chose, c'est-à-dire de retrouver le lien avec la globalité de ce qu'est l'homme. L'homme ne peut pas être séparé de tout ça, ne peut pas être séparé de tous ces mondes. C'est vraiment la grande, grande erreur que les humains ont fait, de se séparer, de se couper et de créer un monde en pensant qu'ils allaient pouvoir vivre sans la nature, sans eux-mêmes, en fin de compte, sans la mère, sans leur mère. C'est vraiment une illusion totale. Aujourd'hui, ce que font les hommes, faire des villes, essayer de transformer le végétal à travers les gènes et toutes ces choses pour totalement être coupés, en fin de compte, pour devenir totalement indépendants. Même les hommes cherchent à être totalement indépendants de la nature en développant une technologie tellement puissante qu'ils pensent qu'ils vont entièrement s'émanciper de la nature. Une fois que tu as réveillé la force du végétal en toi, tu dois t'approcher de l'animal, du règne animal. C'est-à-dire que tu dois reconquérir cet aspect-là à l'intérieur de toi. Le règne animal, c'est l'essence et c'est la magie. C'est ce que si vous regardez les animaux, si vous les regardez vraiment avec des yeux avec les yeux de votre âme dans le silence en enlevant la vision des hommes comme il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon, ça on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Si vous regardez l'animal, comment il est, l'animal qui est avec la mer, vous voyez qu'il est connecté, il est instinctif, il est animiste totalement. Vous voyez un oiseau, il sait exactement ce qu'il a à faire. Vous voyez un chien même dans la nature, un chien qui n'est pas dans les villes, vous voyez il est en train de renifler, il est en contact avec un monde invisible, des esprits, des forces, des mondes et c'est comme ça qu'il est guidé. Il est en contact avec un instinct et cet instinct, c'est l'instinct qui le relie à la mer, à la terre. C'est ce qu'il dit à un animal qu'est-ce qu'il doit manger ? Comment il doit faire sa maison ? Vous voyez les oiseaux comme ils font des petits nids très bien faits ? Vous voyez certains animaux comment ils creusent des terriers ou par exemple les fourmis qui font tout un monde, en fin de compte, toute une civilisation sous la terre. Mais comment ils font ça ? Mais tout simplement parce qu'ils sont dans un monde d'instinct, parce qu'ils sont connectés à un monde de magie, à un monde de sagesse, parce que la mer c'est la sagesse. Et la sagesse, elle doit nous parler à nous aussi les humains sous cette forme, sous la forme d'être des animistes. Et c'est ce qu'elle nous a dit la mer dans une de ses règles. Elle nous a dit apprenez, redevenez des animistes. Et si on veut redevenir des animistes, on doit s'approcher de nouveau de l'animal. on doit redécouvrir l'animal. Une fois qu'on a reformé le corps de la pierre, c'est-à-dire qu'on est stable, inébranlable, que n'importe quel courant va passer et on ne va pas bouger d'un centimètre, qu'on est de nouveau créateur, que de nouveau, en fin de compte, on est animé par une force, parce que le végétal c'est vraiment d'être animé par une force. C'est le côté... On peut placer d'ailleurs les mêmes les règnes Le minéral, on pourrait dire que c'est les éléments. Le végétal, on peut dire que c'est les esprits. L'animal, on peut dire que c'est les génies. On retrouve toujours des correspondances. c'est juste pour vous montrer les correspondances. Vous voyez, la mère, dans son message sur les esprits, elle a dit que c'était ce qui se transmettait. Et d'ailleurs, elle a dit que c'était lié au sang, en fin de compte, les esprits, et que c'est ce qui se transmet d'un être à un être. l'esprit du père se transmet dans l'enfant. C'est exactement... Le végétal fait exactement ça. Le seul but du végétal, c'est de faire un fruit pour qu'il y ait la transmission, pour qu'il y ait la graine, et pour que l'esprit puisse se transmettre. Et l'esprit se transmet à travers la graine. Le monde animal, c'est un monde de magie. C'est le monde des sens. Si on veut réellement retrouver nos sens, si on veut retrouver notre toucher, notre goût, notre odorat, notre écoute, nos yeux, dans des mondes subtils, on doit s'approcher des animaux. Et on doit retisser un lien avec l'animal. C'est-à-dire que on doit être avec la mère, on doit aller avec elle, on doit faire l'expérience d'être dans la nature et réellement de regarder l'animal, et réellement de chercher à le comprendre, réellement d'essayer de fusionner avec lui et de nous-mêmes devenir un animal, de nous-mêmes faire l'expérience d'être dans la nature et d'être comme l'animal. Parce que vous voyez, l'homme, il va aller dans la nature, il va aller dans la forêt, mais il va être avec toutes ses pensées, il va être avec tous ses mondes, avec toutes ses croyances. Et il n'y a rien qui va se passer. Parce que si tu vas dans la nature, mais que tu restes enfermé à l'intérieur de toi, il ne se passe rien. La mère ne peut pas te toucher, elle ne peut pas s'approcher de toi. C'est pour ça qu'elle dit dans son initiation, je vous demande le silence. parce que déjà, si tu ne parles pas, au bout d'un moment, tous tes concepts, toutes tes pensées, tes croyances, tout ça, ils vont commencer à diminuer parce que tu vas arrêter de les alimenter quotidiennement par la parole et la mère va pouvoir s'approcher de toi. Après, elle te dit, voilà, soit avec la terre, soit avec l'eau, soit avec l'animal. Elle a même donné un message, soyez des animaux dans ma forêt, soyez avec moi, soyez ce que vous êtes en réalité. C'est-à-dire, parce qu'avant qu'on s'extrait de la nature, on était avec elle, on vivait avec elle, on a oublié aujourd'hui cela. D'ailleurs, on ne vit plus du tout, on ne peut pas vivre sans électricité, on ne peut pas vivre sans un monde extérieur, mais avant, on vivait avec la mère. Donc, elle veut nous reconduire vers ça. Donc, il y a la pierre, il y a la plante, il y a l'animal. Tout ça, il faut rétablir le lien à l'intérieur de soi, de façon à être capable d'être dans la nature une pierre, d'être dans la nature un arbre, d'être dans la nature un animal. Et là, on peut retrouver l'homme. parce que l'homme, il est tout ça. Il est la pierre, il est la plante, il est l'animal. Une fois qu'on a reconnecté, c'est-à-dire qu'on sait, parce que, voyez ici, on met l'homme, mais nous ne sommes pas là, nous, les hommes, l'humanité aujourd'hui, elle n'est pas là. elle est enfermée dans un monde artificiel. Et pour redevenir un homme ici, il faut faire tout le chemin. Tu es un homme artificiel, tu retournes vers la mer, tu retournes vers les pierres, tu retournes vers les plantes, tu retournes vers les animaux. Et ensuite, tu redécouvres le fait d'être un homme. Et l'homme, qu'est-ce que c'est ? c'est la pensée, c'est l'intellect. C'est la faculté qui est propre à l'homme dans tous les règnes de la nature. Les pierres, elles n'ont pas d'intellect. Les plantes, elles n'ont pas d'intellect. Les animaux, elles n'ont pas d'intellect. Elles n'ont pas de pensée, réellement. L'homme, il a une pensée, il a un intellect. Et cette pensée, cet intellect, il a pour fonction de relier l'homme consciemment au monde dont la mer veut nous conduire, au monde subtil qui est l'autre partie de l'homme. Une fois que tu as reconquéri les étages visibles, parce que là, on parle du visible, la terre, l'eau, l'air, le feu, la pierre, la plante, l'animal, l'homme, une fois que tu as reconquéris les étages visibles et que de nouveau, tu as pu acquérir une pensée, parce que pour acquérir une pensée, tu dois faire tout le chemin, parce qu'avant, si tu n'as pas fait ce chemin, tu vas dire « oui, mais je pense, j'ai des pensées ». oui, mais d'où elles viennent tes pensées ? Est-ce qu'elles viennent de toi ? Ou est-ce qu'elles viennent de n'importe qui qui passe, qui te dit quelque chose et tu dis « ah bah ouais, ça a l'air bien ». alors tu penses ça ? Non, non. La pensée, la vraie pensée, c'est quand toi, tu es capable de toi-même aller chercher tes pensées, de toi-même choisir, de toi-même avoir un discernement et de toi-même savoir cette pensée. Non, quelqu'un vient, il te dit quelque chose, par exemple, il critique quelqu'un, tu dis « bah non, je suis désolé, non, j'ai une pensée, j'utilise ma pensée, ma pensée me dit non, c'est inacceptable, j'accepte pas cela. Tu n'as pas de pensée, la même personne vient et tu vas dire « ah bah ouais, c'est vrai, tout ça c'est vrai ». C'est tout simplement que tu n'as pas de pensée. Et si aujourd'hui les humains agissent comme ils agissent, c'est-à-dire comme des troupeaux, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait tout ce chemin. Ils n'ont même pas la pierre, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la stabilité, la force. Une fois que tu as reconquis le feu quelque part, parce que on parle des règnes, mais on parle aussi des éléments, donc en fin de compte, c'est tes quatre corps. Une fois que tu as reconquis tes quatre corps, que tu as reconquis ton corps de terre et que tu es devenu une pierre, un minéral, stable, inébranlable, une fois que tu as reconquiri ton corps d'eau et que tu es de nouveau comme une plante, comme un végétal, que tu as reconquiri ton corps d'air, que tu es comme l'animal, avec des sens, avec des perceptions naturelles, animistes, qui te disent ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, parce que si tu as un corps d'air, tu vas savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Une fois que tu as reconquis ton corps de feu et où tu sais quelle est la bonne pensée, la bonne semence dans la pensée, quelle est la mauvaise semence dans la pensée, tu peux commencer à aller vers les mondes invisibles et à reconquérir l'autre partie. Ici, c'est le visible. aujourd'hui, la mer, elle nous conduit vers ça parce qu'on est censé avoir maîtrisé les quatre corps, on est censé avoir maîtrisé la base, le fondement, on est censé avoir être rené à la mer, avoir fait nos quatre corps, avoir reçu notre nom et donc avoir le visible. Alors, elle nous a conduits à travers sa première initiation à retrouver les forces et les faiblesses, à un approfondissement des quatre corps et c'est la base. Et aujourd'hui, elle veut nous amener vers l'invisible et vers la connaissance des mondes invisibles parce que pour vivre avec notre âme, on doit être de nouveau des hommes. Mais un homme, dans la globalité, c'est un être qui est conscient et la conscience, c'est ce monde-là. D'ailleurs, il y a des messages dans nos enseignements, notamment un message de l'ange qui a parlé il y a de nombreuses années qui explique que l'homme, l'être humain, il est essentiellement la conscience. Il n'est pas ses actes, il n'est pas sa volonté, il n'est pas ses sentiments, il n'est pas ses pensées. Tout ça, ça passe. Tout ça, ça change. Les actes de l'homme, ils peuvent changer du jour au lendemain. Ses sentiments, alors là, ce n'est même pas du jour au lendemain, c'est en une heure, tu peux faire toute la gamme des sentiments. Les désirs, c'est pareil. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas leurs désirs, les pensées, encore moins. Mais l'homme, ce qu'il est dans son essence, dans son être, c'est la conscience. Il est une conscience où il n'est rien. S'il n'a pas de conscience, donc s'il n'est pas éveillé dans les mondes invisibles, l'homme n'est rien, l'homme n'est pas. Alors, comment voulez-vous que l'homme aille vers son âme si l'homme n'est pas ? C'est pour ça que la mer, elle nous montre ce chemin, parce qu'elle veut que nous soyons. Elle ne veut pas que nous soyons inexistants, parce qu'aujourd'hui, l'homme est inexistant. Vous regardez l'homme sur la terre, il n'a pas d'existence propre. C'est un monde qui vit à travers lui, mais ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait toutes ces guerres, ce n'est pas l'homme qui fait toutes ces technologies, ce n'est pas l'homme qui crée tout ce monde qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est quatre et trois, c'est-à-dire et on voit que nous sommes vraiment liés à la mer parce que tout ça, tout ça, c'est la mer, mais tout ça, c'est nous aussi. Et on voit à quel point nous, les hommes, nous sommes entièrement liés à notre mer. Nous sommes entièrement notre mission, notre âme, notre destinée, elle est entièrement liée à la mer. et si nous, nous sommes aujourd'hui sur la terre, c'est pour la mer. La mer, elle a parlé qu'on a tous une mission et que notre âme, elle vient du monde de l'éternité avec quelque chose à réaliser, avec une expérience à faire. Mais en réalité, si on vient ici, ce n'est pas quelque chose juste pour nous. Vous voyez, ce n'est pas je viens sur la terre pour faire un truc juste pour moi, enfermé, juste pour l'illusion de l'homme. Non, c'est pour les pierres, c'est pour les plantes, c'est pour les animaux. L'âme humaine, elle vient sur la terre dans un corps d'homme pour réaliser une mission. Oui, mais cette mission, elle n'est pas enfermée à l'homme parce que l'homme, quelque part, il a la mission d'être un intermédiaire entre le père et la mère. Donc cette mission, elle est grande. Aujourd'hui, c'est ce que la mère veut nous montrer. Elle veut nous montrer que nous sommes des êtres universels. Nous portons des esprits, nous portons des génies, nous portons des égrégores. La mère, elle va nous conduire, vous allez voir, de plus en plus à travers les mois et les années, j'espère, à retrouver les esprits de la tradition, à retrouver les mémoires, à retrouver l'égrégore, à vivre avec l'égrégore de la tradition parce que ce sont ces mondes-là que nous devons retrouver. Nous devons retrouver les bons esprits, les bons génies, les bons égrégores, ceux qui vivaient en Zoroastre, ceux qui vivaient en Bouddha, ceux qui vivaient en Jésus, ceux qui vivaient chez les Qatar, vous voyez ? Et si on retrouve ces mondes-là, si on vit avec eux, si on retrouve les esprits de nos ancêtres, les mémoires, les intelligences, si demain, par exemple, il y a des Esséniens qui portent l'esprit, le génie et l'égrégore qui vivaient, par exemple, dans Zoroastre, qui étaient un grand mage, qui étaient un être qui connaissait l'art d'appeler le Père dans les mondes invisibles, qui connaissait la science d'ouvrir le ciel des dieux, vous voyez bien que notre vie sur la Terre va être totalement différente parce qu'entre un être qui sait appeler les dieux, qui sait faire apparaître tout un monde de lumière et un être qui vit sans consistance, qui n'a pas d'esprit ou qui vit avec des esprits, des mémoires et des intelligences totalement inconscientes, totalement dans un monde de recyclage. Ce n'est pas du tout la même chose. À partir du moment où on retrouve les esprits, où on retrouve les génies, où on retrouve les égrégores à l'intérieur de nous et où on fait des alliances, où on retisse les alliances parce que la mer nous conduit vers des alliances. Par exemple, faire tes quatre corps, c'est avoir une alliance avec les éléments de la Terre, de l'eau, de l'air et du feu. Faire ton initiation à la mer, c'est renforcer cette alliance. Marcher sur le chemin qu'elle nous montre, la mer, c'est faire des alliances avec les esprits, avec les génies, avec les égrégores de la lumière, avec les esprits, les génies, les égrégores de la mer, de la nature. Par exemple, l'esprit de la tortue, le génie de la tortue, l'égrégore de la tortue ou celui de l'éléphant. Vous voyez, on a fait ces choses-là, nous, les Esséniens. On a essayé de s'approcher de ce savoir et de commencer à être enseigné par ces mondes-là parce que ce qu'il doit nous enseigner, ici, ce sont les esprits, les génies et les égrégores de la mer. Et si c'est, par exemple, la tortue, l'éléphant, si c'est l'arbre qui nous enseigne, si c'est la rivière qui nous enseigne, alors là, oui, on va commencer à pouvoir aller vers les mondes supérieurs réellement parce que si on apprend à vivre avec ces mondes-là en conscience, alors c'est notre âme. Notre âme, elle pourra venir si ce monde-là, il est rendu conscient, organisé, créé, c'est-à-dire s'il y a un corps. On a parlé de la création du corps et la mer nous a parlé que pour vivre avec notre âme, on devait avoir un corps. C'est ça. Là, je vous ai montré la globalité mais quelque part, aujourd'hui, on est en train d'entrer dans le côté invisible parce que le côté visible, on l'a posé à travers les quatre corps, à travers l'initiation à la mer. Et aujourd'hui, la mer nous conduit vers l'invisible, vers notre âme, c'est-à-dire vers les mondes subtils. Elle nous a dit qu'il fallait nettoyer le monde invisible, qu'il fallait enlever le grossier, qu'il fallait enlever la pollution pour que le précieux, la mémoire de ton âme, elle puisse fleurir. le被riir. C'est-à-dire que le délègue Abonnez-vous ! Abonnez-vous !